Bonjour, si vous voulez réaliser ce tableau, il faut rester avec moi, vous avez besoin Peinture acrylique, modeling paste, vernis-colle, colle mosaïque, vernis, pinceau, spatule, pinceau éponge, assez fantastique, tampon, colle pour embossage, poudre embossée, embosseur, morceaux de tissu brodé, cordelette et différentes décorations Je vais prendre du mode une paste, c'est dommage qu'elle soit tout blanc, j'espère que vous arrivez à bien les voir Je vais prendre un calendrier ou un livre, je vais le tenir en dessous de la partie, je vais tamponner pour avoir un effet négatif de l'écriture Le support est bien sec, il est prêt pour être peint et on pourra quand même coller des choses après Beaucoup de peinture, car on la conservera jusqu'à la fin du tableau Voilà, pour le moment je ne mélange pas plus Je fais bien rentrer la peinture dans les petits trous de la dentelle C'est pour ça que des fois, selon de ce qu'on colle, il faut faire la couche de peinture à l'avance Je vais couper les initiales brodées et je vais récupérer aussi quel que je veux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ajoute encore un petit peu de l'impasto et puis il faudra vraiment laisser sécher. Je vais couper dans la dentelle en coeur, je fais une moitié, je plie et je suive l'autre moitié. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi créer un pochoir avec du papier. J'ai envie de mettre de la dentelle ici, mais j'avais déjà collé celui-là. Donc, je vais la couper pour faire apparaître ce que j'ai collé avant. Je n'ai pas envie de prendre la règle. Il ne faut pas oublier les bords, soit en bas, soit d'un côté, parce que dans la chambre, quand même, elles peuvent bien se voir. On va faire un coeur similaire à celui-là, mais avec une autre technique. On va prendre une idée de grosseur du coeur. Vraiment, on ne se prend pas la tête. On va faire vite fait un pochoir. C'est un pochoir qu'on pourra utiliser qu'une fois, mais c'est très pratique et très économique. Je vais les fixer avec un morceau de scotch et je vais, on va dire, lever la partie trop collante sur des tissus. Voilà, juste les minimums pour que ça tienne le pochoir. Je vais mettre avec les mains aussi et je vais mettre du mot d'impasse. On les laisse sécher 5 minutes et je vous montre comment faire l'effet négatif de la dentelle. C'est très joli et très facile à faire et vous pouvez le faire avec plein de matières. Voilà, vous pouvez aussi, on va dire, décharger des produits la dentelle sur les tableaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais commencer à coller une partie du cordon, sauf l'extrémité car il y aura le coeur à faire passer dedans. Je vais travailler avec les mains. Je vais enlever un rouleau, éponge, pinceau à éponge et le pinceau à ventail. Je vais enlever un rouleau, éponge, pinceau à éponge, pinceau à éponge, pinceau à éponge, pinceau à éponge. Je vais enlever un rouleau, éponge, pinceau à 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 éponge. Je vais même blanchir mon couleur de fond pour être très très léger. Ses pinceau à éponge s'arrêtent surtout sur les rayelles où Donc, ça met en valeur à tous les travails qu'on a faits. Mon pinceau éponge, je vais bien blanchir des parties des dentelles et des décorations. Il faut faire cette opération plusieurs fois. Notre tableau est presque fini, il faut bien vernir pour le protéger de la poussière. Je vais rajouter des vieilles boutons en nacre. J'utilise la colle en mosaïque. Le tableau est fini, j'ai rajouté quelques points blancs avec la technique de l'embossage et encore des décorations. En plâtre, n'hésitez pas, vous pouvez chercher des boutons en nacre, des vieilles objets à style vintage et les coller. Ne soyez pas pressés à définir un tableau si vous n'avez pas la bonne décoration. Et surtout, à bientôt avec a Roby. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...